alors écoutez l'agmara juste elle veut préciser un point qui est le suivant alors vous connaissez là il ya une mitzvah de la torah ce qu'on appelle mitzvah tiboum 1 que vous que david hassan il connaît très bien alors et cette mitzvah s'il y a deux frères et un frère il est mort il n'a pas laissé d'enfant alors l'offre le frère le plus âgé il doit faire lui boum il doit marier sa belle soeur qu'aider les hakim 0 à l'est arrive pour faire une descendance à 100 à son frère qui est mort sans laisser sans laisser d'enfant maintenant si le grand frère ne veut pas faire le boum non même s'il est marié il ya la mitzvah de hiboum mais s'ils refusent il peut refuser alors s'ils refusent qu'est ce qu'il fait il fait à lisa comme la torah nous le raconte vv il enlève la chaussure 1 vr et kb fanav elle crache devant lui fait un mail à l'eau car il ya assez la riche comme ça mérite l'homme a cher l'eau ibn et betahib celui qui ne veut pas construire une maison ça veut dire faire des enfants pour son frère et le ramban nabai pourquoi il crache parce que la salive c'est comme le sperme ça veut dire il a comme s'il a jeté son sperme à l'extérieur alors c'est ça mitzvah de hiboum et mitzvah de halitza et comme on a étudié plusieurs fois dans la guémara autrefois la priorité est selon la torah la priorité c'est mis la mitzvah de hiboum ça veut dire marié mais à rami mis en 1 changer cette loi et 10 ans dit il est préférable de faire halitza que hiboum autrefois ils avaient la cabane à l'échelle shamaïm alors d'aujourd'hui par exemple quelqu'un il est marié et tu vas lui dire de faire lui boum tu vas causer une bombe un hiboum tu vas causer un problème à la maison déjà il est marié maintenant la guémara elle explique que si par exemple le frère il était marié ça veut dire deux frères ils sont mariés à deux soeurs et le grand frère il est il est mort maintenant le deuxième frère il doit faire le hiboum mais il qu'est-ce que la torah nous dit là bas que on n'a pas le droit de marier deux soeurs à isha et la rota l'otique car lits ror alors alors étant donné maintenant alors étant donné que au moment où son frère il est mort il pouvait pas faire le hiboum parce que il était marié à sa soeur maintenant disons si après un mois sa soeur la soeur elle est morte alors maintenant lui il peut marier maintenant là 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 sans son ex belle soeur 1 parce que maintenant ça sa femme elle est morte alors la torah elle dit non il n'y a plus la guémara elle dit que dans ce cas là il n'y a pas de mitzvah de hiboum pourquoi parce que étant donné au moment où son frère il est mort il ne pouvait pas faire le hiboum parce que c'était sa belle soeur alors même si après c'est c'est sa femme elle est morte et maintenant il peut faire le hiboum il n'est pas il ne doit pas le faire alors c'est ça le c'est ça le point le plus important le plus âgé le plus âgé maintenant il peut refuser il re s'il y a cinq frères le grand ils refusent elle va numéro 2 il refuse il va mieux à oui oui c'est ça est ce qu'elle peut refuser la maravie ou d'amara collier vaman chaque famille est pas main et boumier pas machin à nico rêve à bb chat n'est fille là ça veut dire au moment où le frère il est mort il est 20 mai à voir aller à harry qui est 7 à chez l'abalive et assura juste l'exemple de se marier deux soeurs savez on va étudier on va lire dans la paracha qui yako avait nous il a marié la heléa et la question se pose comment yaakov avait nous et on a étudié que nos a voté nous qui mou est à torah codem chez nick n'a avraham yitzhak et yaakov ils ont accompli la torah avant qu'elle soit donnée qu'est ce qui était marqué concernant avraham abinu et kev hr chama avraham becoli va ishmoor mich marty mitzvotai au côté avraham a vu nous il a accompli tous les mitzvot d'ailleurs gui mataria de avraham c'est 248 parce qu'il y a 248 mitzvot a assez avraham avait nous qui est à torah codem chez nick n'a alors comment ça se fait que yaakov avait nous il a marié deux soeurs la heléa oh voilà très bien et sac et sac il il retient bien alors on a dit que nos a voté nous qui mou est à torah codem chez nick n'a uniquement quand ils étaient en est en est israël mais étant donné que yaakov avinu il était chez la vannes à haran ils pouvaient les marier et pour appuyer cette réponse qu'est ce qui s'est passé quand il yaakov avinu il a fini le séjour chez la vannes et il retourner en est israël il est fort aujourd'hui c'est pour ça que rahel avant que yaakov avinu il rentre en est israël va ta mot rachelle la main parce que d'ailleurs le york side de rahel immenu c'est cette semaine c'est le c'est le 11 le 11 et 20 c'est là le même york site que ta mère qui s'appelle aussi qui s'appelle aussi rachelle alors rahel immenu elle a préféré donner sa vie pour ne pas que yaakov avinu il va rentrer en est israël et il a marié deux soeurs c'est pour ça qu'elle est morte juste à la frontière et c'est pour ça aussi que yaakov avinu il n'a pas enterré rahel et léa dans maire à ta marque est là parce que si tu vas aller à maire à ta marque est là tu vas voir là elle est là déjà tu vas critiquer yaakov avinu tu dis qu'est-ce qu'il a fait alors c'est pour ça qu'ils ont été enterrés dans deux places différentes alors qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là le la messie route des fèches de rahel immenu rahel immenu elle a toujours sacrifié sa vie pour les autres elle a sacrifié sa fille sa vie pour sa soeur elle a donné les simanim à à aller à pour ne comme ça elle va pas être humilié le soir où yaakov avinu il a marié alors il a donné sa vie pour sa soeur elle a donné sa vie pour son mari 1 elle est morte pour ne pas que yaakov avinu il rentre en israël en mariant en étant marié avec deux femmes il a donné elle a donné sa fille sa vie quand elle a accouché bin yamin elle a accouché bin yamin et juste après 20 amont 20 amont rachel alors c'est ça le c'est ça le le solde de rahel rahel mévaka albanéa rahel immenu hachamim ils disent que quand le machia il va venir ça va être biskhot rahel immenu et quand on va aller avant de monter en érette israël on doit d'abord passer et pèleriner le quai vert de rahel immenu hein et parce que hachem il lui dit mine ina colère et un jour tes enfants ils vont retourner dans le territoire d'eretis israël et d'ailleurs le midrash il dit pourquoi rahel il était enterré là-bas bm saad d'errech parce qu'il y avait un moment donné aux amis israël ils pouvaient pas aller pèleriner mais à la ta marque est là et les autres endroits mais au moins il pouvait pèleriner le quai vert de rahel immenu il n'a pas il n'a pas il n'a pas j'ai pas non ça veut tout d'abord la réponse la réponse la plus simple il y a d'autres à tu n'aimes pas cette réponse je vais donner d'autres réponses ok ça va attend alors la deuxième réponse étant donné alors 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 ça veut dire un alors c'est ça ça veut dire il était dans une parce que lui il est venu il voulait marier elle maintenant il ya la vanille lui a donné les rats mais lui il est venu pour la elle il savait qu'il devait alors c'était un cas de honnête ça veut dire il était obligé et alors ça c'est la deuxième réponse et la troisième réponse c'est parce qu'il ya une halakha parce que c'est étant donné que c'était avant matin torah c'était comme une conversion et à qu'on avait nous comme s'il a converti rahel et léa pour pour se marier il ya une halakha dans les lois de la conversion guerre chenny de gaillère qu'est qu'attendre chez nos lades quelqu'un qui se convertit comme si comme s'ils venaient de naître ça veut dire quoi il n'a plus aucune relation biologique avec avec ses parents et sa famille alors ce qui cela veut dire que la halle 1 c'est ça alors ça veut dire que la halle et léa étant donné qu'ils se sont convertis au judaïsme ils ne sont plus des soeurs qui guère c'est nid gaillère kekka 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 alors c'est ça le ignat de l'agmara d'aujourd'hui et ce qu'il ya une haleine ou que ça il ou la c'est cette semaine il ya gain à l'éloi à colis et la main alors on continue le zor a vina madonna l'oré noir et l'on m'a c'est un des noms connor et l'on m'a c'est un des nôques on est né au vaillis caché l'écriv la vomits raïma alors la paracha nous raconte quand avraham a vu il y avait rafba arrête il y avait la famine en hérès israël et qu'est ce qu'il a fait avraham il est descendu en égypte on va voir le soir il va expliquer ça aussi parce que apparemment il n'aurait pas dû descendre en égypte parce qu'un chème il lui a dit l'erreur et l'erreur et s'israël et l'arrêt sa chère et cas et lui il a quitté il a fait et il a quitté pour aller en égypte ok alors on va voir le soir à marabbi et l'azard la bêle azar il a dit caché l'écriv alors il dit il parle ici de la grammaire à essaire l'omar caché carav la vaux mitzrahim a écrit ça veut dire quand tu t'approches devant quelqu'un tu es en train de t'approcher mais là étant donné qu'il a quitté le pays pour aller en égypte qu'il aurait dû dire plutôt qu'à cher carav ça veut dire il était proche d'arriver en égypte un hic rive ça veut dire se rapprocher mais là il était proche à ce vélam en mer caché l'écriv et là que moi chez 4 chez kato ou par eau écriv je récrivait israël là à saut chuva ça veut dire compte par aux comptes et béni sali sont sortis d'égypte ils étaient devant la mer là on parle de créatia me chauffe alors c'est marqué là bas ou par eau écriv 1 alors là bas aussi il aurait dû dire ou par au carav que ça veut dire écriv parce que béni sale quand ils ont vu par eau derrière eux et la mer devant eux qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait de chouva ça veut dire grâce à par eau qu'un israël il va ici ou israël et lm ça veut dire des fois par rapport à au des fois on a des souffrances dans la vie on a des épreuves et grâce à ça on revient à canoche baroukou la même chose à missaël ils ont vu qu'une aille où est ce qu'elle va venir la délivrance et il savait pas d'où mais à chez mille heures a fait le le miracle afghane ici aussi écriv yor et j'ai écrivait à ce moulin à canoche baroukara ouï la vomite sera il m'a plus chaud liste à quel bel ou à madrégote chez bm et c'est même ça veut dire ici le soir il explique ça veut dire que avraham avinu il il s'apprêtait à aller en égypte et avraham avinu il savait que l'égypte c'était le maquard à tom a dû en l'âme c'était l'endroit le plus le plus tamé à cette époque là de de toute cette région là bas et avraham avinu il avait peur de la mauvaise hpa à de la mauvaise influence de la tom a de demi stream alors qu'est ce qu'il a fait avant de rentrer va y cacher y crivent ça veut dire avraham avinu il s'est rapproché davantage à canoche baroukara ou pour que à canoche baroukara ou il aide pour ne pas qu'il soit influencé par la mauvaise influence des égyptiens alors c'est ça la vaux mitraille maliste à quel bel ou à madrégote ça veut dire les madrégote de la tom a chez bm et c'est raïm unit à zekm et m et et de se renforcer ou l'itra avec mima c'est mitraïm et de s'éloigner du comportement des égyptiens amara bouda la bouda il a dit beau et alors encore une fois alors là il parle du point qu'on a dit pourquoi comment ça se fait que avraham avinu il est descendu en égypte michoum chez yarad les mitraïm belloré shoot avraham avinu il est descendu en égypte sans autorisation nishtah bédou banav de mitraïm à barmer au tchalim c'est pour ça ça veut dire comme on a dit plusieurs fois massé à vote simman la banime ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait avraham isaac et à corps comme s'ils ont tracé l'histoire du futur de l'âme israël étant donné qu'avraham avinu il est descendu en égypte sans autorisation de la cause de joie le roux mida kénégué de mida les enfants de avraham avinu ils vont être esclaves en égypte à barmer au tchana comme d'ailleurs hachem il a dit avraham avinu yado athéna qui guéri et zaraka beretz tolahem che arek hatuv va yered avraham mitzrahim avello katuv che amarlo akadosh baruch ured mitzrahim hachem il lui a pas dit de descendre au d'égypte valken nitshtah er kol otolayla c'est pour ça que ce soir là-bas avraham avinu il avait beaucoup de souffrance bichwil sarah qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a ça veut dire qu'en paro il a pris sarah comme otage alors les enfants de sarah qui sont à misraël ils vont être otages ils vont être des esclaves en égypte alors il avait du tsar parce que paro il a pris sarah elle était belle et il voulait il voulait abuser d'elle et avraham avinu il avait beaucoup de tsar va yomer el sarai mais d'ailleurs on a dit qu'est ce que le médrachie dit à chaque fois que paro il voulait toucher sarah il mâle arrivenait boum il lui donnait un coup 1 et encore une fois il lui donnait un autre coup et ensuite le médrachie dit sarah elle a dit au mâle art comme tu as voulu me toucher dix fois et tu as reçu dix coups comme ça tous les descendants les enfants le peuple égyptien ils vont recevoir et c'est ma côte encore une fois mida kénéged mida il a voulu toucher sarah dix fois les égyptiens ils ont reçu dix ma côte quand sarah elle est sorti qu'est ce que c'est marqué paro il lui a donné beaucoup de cadeaux à 1 ou l'avram et yves bavoura grâce à sarah imenu paro il a donné beaucoup de cadeaux à avraham et sa femme parce qu'il y a eu il y a eu cette malentente entre lui et sarai et c'est pour ça que quand béni salle ils vont sortir d'égypte ils vont sortir berkoush gadol avec la grande richesse comme avraham avinu il est sorti avec une grande richesse et de la hachami mis apprennent entre parenthèses l'homme il doit faire attention beaucoup par rapport au cavode à l'honneur de sa femme quelle est la preuve de sarah ça veut dire où l'avram et yves bavoura ça veut dire achem il a fait du bien avraham avinu il lui a donné la bracha grâce à sa femme et de là on apprend qu'à bracha bas à la baït bis route à isha la bracha elle vient à la maison grâce à la femme alors c'est ça mais l'autre explication que je vous ai donné pourquoi avraham alors le soir il dit avraham avinu il est descendu en égypte c'était c'était un péché il n'aurait pas dû descendre mais une fois on a donné une autre explication pourquoi comment ça se fait que l'avram avinu il achève avraham avinu il était prêt à quitter l'achat mais art c'est à il avait il était établi il était bien il avait tout ce qu'il faut pour aller en est israël et maintenant il quitterait israël alors on a expliqué comme ça quelle était la mission principale de avraham avinu zého les karev anashim bichuva faire zikou yara bim et leur dire que l'akadosh baruchou il existe comment tu peux être mes karev anashim bichuva quand il y a la raab va yira abba arez qu'est ce que tu dis aux gens eh tu leur donnes un cours vers hachem et l'ohenu hachem barayta hachem mais j'ai pas de quoi manger où est ce qu'il est un chème hein hein ça veut dire que s'il n'y a pas hacham et midi ça c'est un s'il n'y a pas de parnasa ha'aniyout ma'aviraita adam al da'ato ve al da'at kono ça veut dire des fois malheureusement quand il n'y a pas la parnasa l'homme il peut faire des choses graves hein pourquoi parce qu'il a besoin de vivre en tout cas alors la deuxième explication c'est pas que avra m'avino hazve shalom il est descendu en égypte pour lui-même non parce qu'il a dit ma mission elle est de rendre les gens bichuva je peux pas faire mon travail dans un endroit où est ce qu'il y a ra'af baaret ok verri mais dieu il n'a pas donné son permission alors ok ça c'est c'est ça le zohar il y va yo mer et sarah inéna ya dati qui ishaï fat maré at il lui dit et je sais que tu es une belle femme et verra ya qu'il roule tacham mitrim comme les camps les égyptiens ils vont ils vont te voir j'ai un mérou ishtozot ils vont dire que c'est 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 ta femme verra goûti verra tari hayou ils vont me tuer ils vont te laisser vivre alors qu'est ce qu'il lui dit imri n'a à hôti at dit que tu es ma soeur et de la ramey mise à prennent que voilà me peine et dark et shalom des fois pour sauver sa vie on peut ne pas dire la vérité ça veut dire les égyptiens ils n'avaient pas de moralité tu dis tu dis que c'est ta femme ils vont la tuer et ils vont ils vont ils vont le tuer ils vont prendre sa femme alors il lui dit il n'est naïa dati je sais qui ishaï fat maré at que tu es une belle femme alors est-ce que jusqu'à présent il ne le savait pas il est fat maré at j'ai fait un vv ria d'az loyada avraham chi ishaï fat maré est ce que jusqu'à maintenant il ne le savait pas un alors qu'est ce que tu dis toi oui mais il n'a jamais il n'a jamais dit des compliments ok non il pose une bonne question alors pourrait parce que là ici qu'est ce qu'elle dit l'agmara que jusqu'à tac parce que l'avraham a vu lequel âge il avait il a non il n'avait pas son temps il avait il avait avait avraham berham et chanin vichy vim shana bc tomber haran il avait 75 ans alors on va dire il est resté un an en israël après il a été en égypte alors on va dire et il avait 80 de sarah il mène auquel âge et l'avait 70 et elle était belle à 70 ans 1 1 imagine toi alors ça veut dire quoi ok alors voilà il dit voilà ils donnent ils donnent un bon point verriade as loyada avraham chi alors voilà je vais vous enseigner une règle générale à chaque fois que vous voyez dans la torah le mori n'est il n'est voici ça veut dire c'est quelque chose de nouveau le fait que la torah dit il n'est n'ayadati ça veut dire que jusqu'à présent il ne le savait pas pourquoi parce que avraham a vu nous il était de sa noix il était très modeste il ne voyait pas il ne faisait pas attention à la beauté de sa femme alors à chaque fois que c'est marqué il n'est it's like something in you je vais vous donner des exemples quand il ya à kova vinou le soir du mariage il pensait que c'était rachel qu'est ce que c'est marqué c'est il n'est il est à ça veut dire il s'attendait pas que ça soit léa alors à chaque fois que vous vous voyez il n'est ça veut dire une nouvelle situation je vais vous donner un autre exemple c'est marqué j'ai inné tommy bebitna contre ivka elle était enceinte et voici ça veut dire elle est pensée qu'elle allait elle était enceinte avec un seul bébé mais vigné tommy bebitna et voici qu'elle a deux alors c'est ça il n'est à la date qui tu es belle je ne le savais pas à camille me disent un à camille à camille me disent comme ça ils disent que que il n'est n'a ya dati parce que quand on voyage la beauté de la personne elle diminue 1 ça veut dire quand tu voyages tu es fatigué la beauté d'ailleurs regardez moi je vous donne un bon exemple quand on voyage quand on prend l'avion quand on parle de l'atterrissage le pilote il dit on va atterrir qu'est ce qu'ils font toutes les femmes commencent à se maquiller ça veut dire à des mères à et à la bas elle est fatiguée dans l'avion mais des à rien n'est n'ayad a dit qu'ils aient fatma et hâte voilà alors à l'eau yada avraham avino bon ok on va continuer après on va revenir là dessus l'eau yada avraham chez ishaï fatma et où m'échive et lâché béra ou chaude à zola et mistak el bet sur la tâche et le sarah ça veut dire il ne voyait pas la beauté de sarah mais rovat ni août la pudeur chez aïta benihem qui avait entre eux les casher carav les mitraïm hini de galleta ça veut dire quand ils sont arrivés en égypte il avait sa beauté zera aouta pyrou chaher le farish me aïn yada shahamar inéda ti khali d'etorach aderech voilà ce que je vous disais parce que le chemin il fatigue la personne ha adam mitbazze et l'homme il perd tout ça tout ça tout ça beauté j'aime zéhyam d'abeyofia mesaraïm enu malgré d'errech aï amdabeyofia zélo nishtaneta al ken batah avraham et a marre à roti c'est pour ça qu'il a dit à roti à roti v d'avoir zé à roti mitraël mais je n'ai pas l'im on peut expliquer que ça veut dire à roti la question elle est comme ça est-ce que à roti c'est un mensonge à 100% ou pas pourquoi voilà très bien à roti bat ça veut dire elle était sa nièce alors elle était sa nièce alors c'est ça ça veut dire elle est alors c'est comme ma soeur elle est manies mitbaël bich n'épanim et hattke mashmao v'ehatke moshe katov qu'emma et morn alors ça veut dire que mashmao parce qu'elle était sa nièce il la plaie à roti et l'autre explication à roti imrina et morn la chokhmah à roti a devait qu'un car imrina hoti at la mille hâte perrusha shekhina avec et nous au maire la tête d'abérer les nous chez gamme chame perrusha shekhina les marini tabliba avourer à marc alors imrina à roti at il ne s'adressait pas à sarah il s'adressait à la shekhina à la présence de dieu là il rentre en égypte il est en train de il va passer la douane bientôt encore une fois il ya qu'à deux joies le roux la chékhina à roti at la chékhina à la présence de dieu soit avec moi pour me sauver de cette situation c'est vrai ça c'est pas le chat apachout mais le attend mais le soir il dit à roti at ça veut dire il s'adresse comme s'il faisait une prière à cadouche maroukou c'est comme on a dit quand il ya qu'on a vu nous il a rencontré et ça va il je t'arrouche et va péramim il s'est pas prosterné devant essaf cette fois mais plutôt il s'est prosterné devant qui devant la chékhina parce que c'est marqué aucune fois va ishtahava yaakov les essaf il s'est pas prosterné yaakov essaf il pensait qu'il se prosternait devant lui alors qu'en réalité yaakov a vu nous il avait devant lui la chékhina oui non mais ici la chékhina veut dire que hmi soit avec lui c'est pas exactement la chékhina elle va descendre là bas ça veut dire il pria comme yaakov a venu il a prié quand il a fait il est il se sauver de son frère et ça les marines on va finir avec la halakhah col adam alors il continue le surhan aruch yore déra concernant les lois de la tzedakah col adam hayab lit en tzedakah chacun il doit donner la tzedakah à filo annie à mitbanes minats daka même à anny lui même il doit donner la tzedakah hayab lit en mime à chez l'eau de ce qu'il reçoit il doit donner ou michel n'attend pas à qui mâchera ou il au lit en bed in kofi noto des fois le bédine aujourd'hui le bédine il n'a pas ce pouvoir mais autrefois le bédine il avait une un pouvoir d'exiger aux gens qu'ils ont des moyens de donner selon leurs moyens lit en bédine kofi noto ou maki noto ma 4 mardout on peut même le 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 secouer un peu achi thème mâcher amdou ou liten jusqu'à ce que ils donnent ce qu'on a évalué qu'il peut donner véhordi mille rassaf de fanav et des fois s'il veut pas donner on peut aller même prendre c'est bien vélo qui m'y met nous mâchera où il est elle mais mâche et nîmes à la tzedakah à filo à filo br shabbat ça veut dire que des fois on a besoin de la tzedakah la veille de shabbat il ya des animes qu'ils ont besoin qui est qui qu'ils ont besoin de 2 de la tzedakah alors des fois pour donner la tzedakah ou bien pour prêter de l'argent tu dois donner un objet comme garantie alors mes masques et nîmes tu peux donner un tu peux donner un des objets comme garantie yéto mime maintenant les yéto mime ça veut dire yéto mime c'est des petits enfants ils sont leurs parents orphelins leurs parents ils sont morts et ils ont un peu d'argent et il y a quelqu'un ce qu'on appelle apotropos il ça il s'occupe de leur argent alors yéto mime et le pose qui m'a à la tzedakah on leur demande pas de donner de la tzedakah parce que ils sont très ils n'ont pas et même si ils ont ils auront besoin alors on leur impose pas à filo les pidyonchevouim parce que la plus grande mitzvah de tzedakah on a dit c'est pidyonchevouim pidyonchevouim ça veut dire un juif qui est capturé par l'égoïm un juif qui est capturé par l'égoïm et l'égoïm il demande une certaine pour le libérer alors alors c'est ça et la halakha elle dit qu'on doit leur donner cette somme même que l'agmara a dit mais si tu vas leur donner ils vont refaire ça la prochaine fois mais c'est pas grave pidyonchevouim c'est la mitzvah la plus importante à filo les pidyonchevouim mais pour yéto mime l'homme est vacciné mck et c'est parce que ils sont ils sont vulnérables à filo israël mammon harbe et laïm ken pour ce qui m'a l'éme l'écho dame qu'il est chez lui et c'est la même chème mais s'ils avaient dit on prend une petite somme c'est pas grave s'ils sont d'accord et aussi des fois pour leur donner une bonne renommée j'ai dit regardez c'est au mime eux mêmes ils ont participé pour pidyonchevouim gabaits daka elle me kabli mais anashim une halakha importante il faut pas accepter de la tzedaka on parle ici naturellement des grandes sommes des femmes parce que qui te dit que sa femme que tu as que cette femme elle a eu l'autorisation de son mari de donner de la tzedaka peut-être elle va donner et après ce contre son mari il va être au courant un ça va causer ça ça mais non ça n'applique pas non mais ça veut dire mais même si la femme et travail il faut qu'elle est l'autorisation de son mari ok bon ok ça va gabaits daka elle me kabli mais anashim avait dû mettre une côte est là d'avoir moi hâte un peu hein avant l'eau d'avoir gadoch et ce qu'à taux gazou l'oggan ou michel à hérim les camas ou d'avoir moi à tacle les chiens chez la belle hérim l'animé les besoins c'est à valim bas à l'amour et à fil ou à sourd les câbles à aller les câbles même barou khadona et l'oram à mnv solace continue ok à mitpallel belokavane à ta lèvres et c'est lui un fil à toni schmahad qui moshé kathouv va y fatouhou bfim qu'est ce qu'il a dit david amelech des fois va y fatouhou bfim juste on parle avec hachem velibam l'on a chroni mot mais le coeur il n'y est pas là j'ai assisté à sonnette à torah vénome active les vrais torah celui qui n'est pas la torah il vient prier un fil à toni schmahad sa prière elle n'est pas écouté le pinceau qui dit messire ose nomi schmoa torah gante fila toto eva celui qui veut pas écouter la torah même sa prière n'est pas accepté parce que c'est quoi la torah la torah c'est hachem il nous parle il nous dit fait le mitzvah et c'est quoi la prière nous on parle à hachem hachem il dit si vous voulez que je vous écoute quand vous parlez moi aussi quand je vous parle vous devez écouter ça veut dire quand on étudie la torah il faut écouter messire ose nomi schmoa torah gamte fila toto eva zé a révéit michel omak shiv ledivré à ani des fois quelqu'un qui est dans les il a des problèmes et il est à ni où il a d'autres problèmes il vient te parler et tu fais pas attention à lui il ferme ses oreilles celui qui ferme ses oreilles il a dit shlomo ammelech lui aussi mida keneged mida quand il va crier hachem hachem il va fermer ses oreilles celui qui prie mais il fait la gzela des fois il prend des choses qui ne lui appartiennent pas et c'est un tv la toni schmoad que moshé katouf comme il écrit le prophète micha va à chelach louché à l'ami à zizak ou est la chine veloy à anéotam alors v'a s'isit a mitpalel benone kiyoud vetara un tv la toni schmoad celui qui prie et son corps ou bien ses habits ils ne sont pas propres ou bien l'endroit où est ce qu'il prie il n'est pas propre que moshé katouf gamme quitte à bout et filles là et n'est ni chômé à y est des rêves d'ami mal et où ça veut dire vous vous êtes pas propre vous êtes bien et à chelach gavro avonotav atzmo mishuvotav et on metpalel bila sot tchouba celui qui fait plein de avérot il vient de prier alors fait d'amouk teshova il vient de prier et en tefilatot nishmaat qui dit qu'il va yik a chelk le rochame au baruch adhomai l'auna Amin v'amin Rabbi Hanan, ya ben Aqash, ya Hazan